Bonjour à toutes et à tous, nous voici à la fin de ce parcours où nous avons fait 15 thèmes en rapport avec le management de ressources humaines. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier thème en rapport avec les perspectives du management de ressources humaines. L'objectif de ce module, de ce dernier module, est double. Je vais d'abord vous présenter les grandes tendances de la fonction ressources humaines actuellement. Et ensuite, je vais vous présenter les grandes thématiques de recherche en matière de gestion des ressources humaines. Souvenez-vous, en commençant, j'avais dit que les ressources humaines, le management des ressources humaines était à la fois une pratique professionnelle, mais aussi une science de gestion. Donc, le premier objectif va essayer de conclure avec la pratique professionnelle, le management des ressources humaines comme pratique professionnelle, tandis que le deuxième objectif va parler, va se concentrer sur les tendances en rapport avec le management des ressources humaines comme science de gestion. Un petit rappel par rapport à l'évolution du management des ressources humaines, en essayant de lire certains ouvrages, en essayant de combiner certains auteurs, nous avons catégorisé trois types ou bien trois niveaux d'évolution du management des ressources humaines. Le premier niveau, c'est vers le 19e siècle avec la révolution industrielle. C'est une période où il y a eu une prolifération des industries dans certains pays et il y avait une main d'oeuvre qui devrait être sédentaire dans les mines de charbon. Ça, c'est vers les années 1800. Et cette main d'oeuvre qui devrait être sédentaire, donc qui devrait résider autour des mines de charbon pour exploiter ce charbon, devrait être accompagnée, devrait être organisée. Et par après, les conditions de travail ont fait qu'il y ait une essence de soulèvement. Et après, c'est là où il y a eu création ou bien il y a eu ce mouvement des mouvements de grève et le droit de grève a été reconnu. Et vers les années 1880, il y a eu alors les premiers services de ressources humaines qui prenaient le nom de services personnels. À ce moment-là, ces services de personnel se chargaient de recruter et d'affecter les ouvriers dans différentes usines. Et des années plus tard, il y a eu la naissance du contrat de travail et vers la fin du 19e siècle, on a constaté que les salaires étaient bas alors que le travail, les conditions de travail, les conditions de travail n'étaient pas améliorées. Et on a remarqué que la conséquence était un rythme de remplacement du personnel, donc le turnover, qui commençait à être élevé alors que la main d'oeuvre devenait de plus en plus rare. Au 20e siècle, avec la révolution, après la révolution industrielle, il est venu une période de révolution des conditions de travail suite à la fin de ce 19e siècle qui était caractérisé par une main d'oeuvre rare et des taux de turnover qui sont élevés. Vers les années 1900, les grèves se sont généralisées dans les industries et des services du personnel devraient se réorganiser pour pouvoir organiser la main d'oeuvre afin de produire davantage. C'est là où, par exemple, en 1910, il y a eu l'apparition du code de travail. En 1919, il y a eu le régime des conventions collectives et des années plus tard, on a constaté qu'il y a de plus en plus de préoccupations des conditions de travail, de la vie des travailleurs qui étaient à la portée des dirigeants, des responsables des entreprises. Et cela réveillait la conscience des responsables et des salariés. Et vers les années 1980, la problématique du personnel s'est tournée vers le coût du personnel parce qu'il y avait une crise économique qui avait frappé la plupart des industries en 1970. Et après, vers les années 1990, la fonction ressources humaines a commencé à se restructurer avec d'autres domaines qui entrent dans cette fonction. Vers la fin du XXe siècle, on a commencé à penser à la réorganisation, ce qui s'est produit dans le XXIe siècle, qu'on a appelé la révolution de la fonction ressources humaines. Dans cette révolution de la fonction ressources humaines, on est passé de la fonction personnelle. Donc, la révolution a consisté à faire le passage de la fonction personnelle, donc des services de personnel vers le département ou la direction de la fonction ressources humaines au complet. Dans cette fonction, il y a eu la croissance des actions en rapport avec les ressources humaines. Et cette croissance n'était pas régulière comme actuellement. Il y avait certaines pratiques qui n'étaient pas régulières, des pratiques qui étaient réservées à des fins de période, par exemple, et des pratiques qui ne trouvaient pas leur place dans la fonction ressources humaines. Mais aussi, dans cette période, il y a eu l'internationalisation des marchés, donc l'internationalisation de la fonction ressources humaines avec son image qui s'est retrouvée très répandue et qui a pris, donc la fonction ressources humaines a pris une importance dans les entreprises, au sein des entreprises. Et les dirigeants ont commencé à avoir la conscience sur l'importance de la fonction ressources humaines avec son intérêt à résoudre certains problèmes, certaines questions en rapport avec les salariés. Ces questions étaient par exemple des questions en rapport avec le recrutement, des questions en rapport avec la rémunération, des questions avec l'évolution des salariés, la gestion des carrières, la gestion, donc la prévision au niveau des entreprises en ce qui est des ressources humaines. Voilà, ce n'est pas une évolution qui est droite, il y a des hauts et des bas dans l'évolution de la fonction ressources humaines. Il y a même des périodes que je n'ai pas citées, ce n'est pas exhaustive, mais de manière générale, on vient de voir que c'est une fonction qui a évolué et qui continue à évoluer dans l'entreprise et l'évolution de la fonction ressources humaines, c'est pour l'intérêt des salariés et des entreprises, donc des employeurs. Actuellement, la fonction ressources humaines est préoccupée par la définition et la mise en œuvre des stratégies et des politiques ressources humaines. C'est la grande préoccupation, je dirais même que les grandes préoccupations sont concentrées au niveau de la définition de la stratégie ressources humaines et de la mise en œuvre de cette stratégie à travers des politiques ressources humaines. Et cela a comme conséquence l'efficacité sur l'organisation du travail, mais aussi la participation à la stratégie de l'entreprise. On voit que les ressources humaines, les responsables ressources humaines ou bien la fonction ressources humaines participent à la stratégie générale de l'entreprise à travers la mise en place d'une stratégie ressources humaines ou d'une politique ressources humaines, mais aussi les préoccupations actuelles concernent la valorisation du capital humain, ce que l'on peut appeler le « managing people » parce qu'on parle de capital humain parce que ce sont actuellement des ressources, donc le personnel constitue une ou des ressources dans lesquelles il faut investir pour atteindre les objectifs de l'entreprise, pour atteindre les objectifs de performance, les objectifs personnels. Donc, c'est une ressource dans laquelle il faut investir, donc dans laquelle il faut valoriser. L'autre préoccupation concernant la mise en place des politiques et des stratégies RH, ça vise l'anticipation et le développement des compétences. Actuellement, l'évolution de la fonction ressources humaines coïncide avec l'évolution des technologies, de l'information et de la communication. Les compétences doivent être renouvelées, donc il est important d'anticiper sur les évolutions de carrière, mais aussi sur les évolutions des fonctions, des postes qui seront occupés dans le futur par les ressources humaines. L'autre préoccupation qui n'est pas la moindre, c'est le dialogue social. La fonction ressources humaines est centrée et préoccupée par l'importance du dialogue social pour assainir le climat social, l'ambiance du travail, les conditions de travail au sein de l'entreprise. Mais aussi, il y a la prévention et la régulation des conflits. En tout, la grande préoccupation concerne cette collaboration entre les chercheurs et les professionnels. Et c'est là le point central qui montre cette importance que le management des ressources humaines constitue à la fois une pratique professionnelle et une science de gestion. Il faut chercher à atteindre cette collaboration, à améliorer, à renforcer cette collaboration entre les recherches qui sont faites sur la gestion, les pratiques de gestion des ressources humaines, mais aussi il faut que les résultats des chercheurs soient utilisés, utilisables par les professionnels au sein des entreprises. Quelles sont alors les grandes tendances de la fonction ressources humaines? Ici, on va se concentrer sur les tendances en rapport avec le management des ressources humaines comme pratiques professionnelles. Alors, la première tendance, c'est que le management des ressources humaines, c'est une fonction stratégique. Il y a quelques années, un certain Urlich, en 1996, qui disait que le gestionnaire des ressources humaines joue quatre rôles principaux, à savoir le rôle stratégique, donc le département des ressources humaines, le directeur des ressources humaines est un partenaire stratégique, mais aussi il est un agent de changement, il doit être un champion des salariés, mais aussi un expert administratif. Il faut alors participer dans cette fonction à la cohérence entre la stratégie générale de l'entreprise et la stratégie ressources humaines. Et cette fonction, cette participation à la cohérence trouve son origine dans les quatre rôles des managers des ressources humaines, des responsables des ressources humaines, à savoir le partenaire stratégique, l'agent de changement, le champion des salariés et l'expert administratif. Ces rôles permettent une implication dans la définition de la stratégie de l'entreprise. Donc, suite à l'importance, je souligne bien l'importance du capital humain, l'importance des ressources humaines dans une entreprise, les responsables des ressources humaines doivent être fortement impliqués dans la définition des stratégies de l'entreprise. Surtout, ça peut être sa participation, leur participation au comité de gestion, comité de direction, comité consultatif, des comités de prise de décision au sein de l'entreprise. Mais aussi, les responsables des ressources humaines sont des acteurs stratégiques en fonction de leurs aptitudes au pilotage et à la résolution des problèmes en rapport avec les ressources humaines. Et on vient de le dire, ce sont des experts administratifs. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui coordonnent, par exemple, la gestion efficace de l'administration du personnel. C'est eux qui sont chargés des dossiers des salariés. La stratégie ressources humaines ou bien la politique ressources humaines qui doit être en cohérence avec la stratégie générale de l'entreprise est définie par ces experts ressources humaines. Donc, cela contribue à l'efficacité administrative. L'autre fonction, c'est que le management des ressources humaines est une fonction qui est partagée. C'est une fonction partagée. Pourquoi ? Parce qu'il y a la création des partenariats ressources humaines. Et ces partenariats ressources humaines constituent des accords qui peuvent être tacites ou formalisés. Des accords qui sont conclus entre des acteurs, des parties prenantes à la fonction ressources humaines. Et ces accords ou bien certains parlent de chartes délimitent les parts de responsabilité entre la direction des ressources humaines et les autres managers, des managers opérationnels. Ces partenariats aboutissent à la décentralisation, par exemple, des tâches de ressources humaines. Et la décentralisation va concerner certains outils qui devront être mis à la disposition des services et d'autres directions. Donc, au niveau des tâches vont être mises ou bien attribuées à d'autres managers. Mais le contrôle reste à la portée de la direction des ressources humaines. C'est ce qu'on appelle la déconcentration des tâches. Tandis que la décentralisation, excusez-moi, je pensais que j'ai parlé de décentralisation, c'est la déconcentration. Cette fois-ci, c'est la décentralisation. Et la décentralisation, elle est différente de la déconcentration. En ce sens, c'est que la décentralisation vise la mise en place de certaines activités et ressources humaines dans des services qui sont opérationnels. Donc, c'est le fait de déployer des services, des aspects ressources humaines dans certains services pour favoriser la proximité de cette fonction. Il y a des entreprises qui ont beaucoup de personnel et dont la décentralisation permettrait la proximité de la fonction ressources humaines pour le bien des salariés et pour la prise de décision au niveau décentralisé dans l'entreprise. Le management des ressources humaines est une fonction partagée aussi parce que certaines activités, certaines pratiques peuvent être externalisées. C'est ce qu'on appelle l'outsourcing. Outsourcing, c'est la sous-traitance en termes précis. Mais aussi, on parle souvent de l'impartition. Certaines activités comme la paie, comme le recrutement, comme la formation sont données, sont attribuées à des cabinets conseils ou bien à d'autres acteurs qui pourront les faire moyennant des contrats de partenariat signés avec l'entreprise. Dans tout cela, il faut comprendre que l'importance de la direction générale est à souligner. Ensuite, le management des ressources humaines constitue une fonction partagée parce que son efficacité, l'efficacité des procédures est en jeu. C'est une fonction qui doit être partagée avec les autres en passant par la direction générale jusqu'aux collaborateurs, que ce soit des managers opérationnels et des salariés. Cela va avoir comme conséquence, va avoir comme impact l'efficacité des procédures administratifs, que ce soit des procédures de décentralisation ou des procédures de déconcentration. Cela est important en termes de perspective et du management des ressources humaines en tant que pratique professionnelle. Je parlais de la direction générale, c'est qu'il y a une forte mobilisation de la direction générale pour l'atteinte des stratégies ressources humaines. C'est partagé la fonction RHC, la fonction RHC, la fonction RHC, la fonction RHC partagée parce que la mobilisation des autres partenaires, surtout de la direction générale, va permettre à l'atteinte des objectifs de la stratégie ou bien l'atteinte des objectifs de la politique ressources humaines qui va conduire à la performance de l'entreprise. Donc, l'implication de la direction générale, l'implication des collaborateurs, des responsables opérationnels, l'implication des salariés, je l'ai parlé tantôt. Ensuite, le management des ressources humaines est une fonction qui évolue. On a vu avec l'évolution de la fonction, en passant du 19e siècle au 20e siècle jusqu'au 21e siècle, actuellement, le monde est caractérisé par la révolution des technologies de l'information et de la communication. Et ces technologies ont révolutionné la fonction ressources humaines avec des pratiques de partage et de stockage des données. Et cela va avoir un impact sur l'évolution de la fonction ressources humaines. Il y a la diffusion facile des informations, il y a la facilité dans la gestion des concentres ou décentralisés et plein de choses qui ont été apportées par les technologies de l'information et de la communication. Et surtout, cela a un impact sur l'amélioration ou bien aura l'impact sur l'amélioration de la qualité des services, mais aussi l'anticipation des décisions. Et tout cela, c'est dans les perspectives de l'évolution de la fonction ressources humaines. Mais aussi, il faut savoir que dans cette évolution, des pratiques précises ont été identifiées et sont en cours aussi d'être aménagées, améliorées. C'est par exemple les systèmes d'information et des ressources humaines. C'est des systèmes qui sont mis en place pour l'amélioration de la qualité du management des ressources humaines au sein des entreprises. Il y a le renforcement du partage de la fonction. Donc, dans une perspective évolutive, le management des ressources humaines utilise les technologies de l'information et de la communication pour être actualisé et contribuer au partage de la fonction et à la personnalisation de la fonction même au pilotage des ressources humaines. Il y a par exemple, avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, des pratiques qui sont nouvelles. La gestion des ressources humaines sur des plateformes en ligne, ce qu'on appelle EGRH. Il y a E-recruitement, des formes de matérialiser du processus de recrutement, mais aussi des E-formations, des formations qui sont ouvertes et à distance, etc. Ce sont des pratiques que le management des ressources humaines constitue. Une pratique au sein de l'entreprise, une pratique qui évolue, une pratique qui part avec, qui évolue avec l'autodont. Il y a la notion de responsabilité sociale ou sociétale et environnementale de l'entreprise. Là, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur cette notion. Il y aura une vidéo en rapport avec ça seulement. Je vais définir ce que c'est la REC, la responsabilité sociale des entreprises. Il s'agit d'un ensemble de pratiques qui sont mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable. Et les principes du développement durable sont le social, l'environnemental et l'économique. Ce sont des pratiques qui sont mises en place et qui sont intégrées dans les fonctions de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises sont actuellement préoccupées par des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, des problèmes économiques. Et les entreprises les intègrent dans leurs activités quotidiennes. Et là, il y a des interactions qui se créent entre toutes les parties prénantes qui interviennent au sein de l'entreprise, que ce soit des élus, le personnel, des instances représentatives du personnel, etc. Et ces préoccupations sociales, environnementales et économiques intègrent les activités de l'entreprise, sont prises en compte par les dirigeants de l'entreprise et donc les entreprises deviennent responsablement sociales. La RSE donc constitue un résultat, donc résulte de l'évolution des pratiques de l'organisation et d'une meilleure prise en charge, prise en compte des impacts environnementaux, sociaux et économiques des activités de l'entreprise. Voilà en quelque sorte la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. La RSE est une notion qui n'est pas nouvelle, mais qui peine à prendre sa dimension, sa valeur dans certaines entreprises, dans certains pays. Pourtant, il existe des normes en rapport avec la RSE, la norme ISO 26000. C'est une norme qui montre, qui essaie de détailler comment les organisations peuvent et doivent contribuer au développement durable, que ce soit le développement économique, le développement environnemental et le développement social. Cette norme détaille, c'est des directives qui pourront être suivies par des responsables des entreprises en vue d'atteindre certains objectifs de développement durable, donc les objectifs de développement durable. D'ailleurs, la norme ISO 26000 qui est en rapport avec la RSE est alliée étroit avec les objectifs de développement durable. Voici cette réflexion qui doit être menée par les responsables des entreprises pour bien intégrer la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise au sein de l'entreprise. Il s'agit d'abord de la gouvernance. Les entreprises doivent assurer la bonne gouvernance, les droits de l'homme, les conditions de vie et les relations sur le lieu de travail, la responsabilité environnementale, la responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Comment est-ce que les entreprises se comportent face au changement climatique, par exemple? Il y a la loyauté des pratiques. Est-ce que les pratiques sont régies par une réglementation connue? Est-ce que cette réglementation est connue par tous? Est-ce que cette réglementation est profitable pour tous? Voilà certaines questions en rapport avec la RSE, mais aussi les questions en rapport avec le consommateur, la protection des consommateurs, mais aussi les questions en rapport avec la communauté et le développement local. Voilà les sept axes principaux qui concernent la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. Actuellement, dans les perspectives de la responsabilité de cette pratique de RSE, il y a la responsabilité sociale ou sociétale des organisations. La RSE, cette fois-ci, concerne l'ensemble des organisations et ces organisations peuvent être des entreprises. Donc ici, on va parler de la RSE. Les collectivités, les associations, les entreprises, les collectivités, les associations constituent des organisations. Et de manière générale, la RSE, c'est une pratique de RSE dans n'importe quelle organisation. Il y a aussi, concernant les institutions universitaires, ce qu'on appelle la RSU, la responsabilité sociétale des universités ou des institutions universitaires. Ce sont des notions qu'on va développer un peu plus loin dans une nouvelle vidéo. Voilà, maintenant, prenons cette partie en rapport avec les grandes thématiques de recherche en gestion des ressources humaines. La précédente partie concernait les grandes thématiques dans la fonction ressources humaines en tant que pratiques professionnelles au sein d'une organisation. Cette fois-ci, on va parler des grandes thématiques qui sont en rapport avec la recherche et on se souvient toujours que le management des ressources humaines constitue une science de gestion. Voilà, certains grands auteurs du management des ressources humaines. On peut voir Sophie Cavalero, on peut voir Gérardine Galindo, il y a beaucoup d'auteurs. Il y a Sylvie Guerrero, je vois le professeur Bertin Léoport-Coyep, je vois la sanatioté, mon ancien professeur. Je vois, il y a beaucoup, je ne vois pas Jean-Marie Peretti, je vois Jean-Michel Plan, il y a beaucoup, c'est juste une illustration, je vois Aline Squarneck, il y a beaucoup d'auteurs qui sont intéressés par la gestion des ressources humaines dans les organisations. Et ces auteurs, chacun dans son domaine, s'intéressent à l'évolution de ces pratiques au sein de l'entreprise. Alors, quelles sont les grandes thématiques de gestion des ressources humaines qui sont actuellement développées, qui connaissent des recherches dans le domaine du management, donc dans les sciences de gestion? Il y a, j'ai identifié à partir d'une chronique de points et retours qui est sortie en 2009, sept grands thèmes en rapport avec la gestion des ressources humaines. Il s'agit de la gestion des compétences, le management stratégique des ressources humaines, l'organisation du travail, l'emploi, la performance sociale, les valeurs éthiques et comportements citoyens. Voilà les sept grands thèmes qui sortent des recherches actuelles. Il est vrai que ce document date de 2009 alors qu'on est en 2020, mais il y a des évolutions, la plupart des travaux tournent autour de ces grands axes thématiques. Concernant les thèses, il y a les principales thématiques qui sont mobilisées par les thésards et les mêmes auteurs, points et retours en 2011, en ont identifié huit, les huit thèmes. Il y a des thèmes qui reviennent. Il y a le thème en rapport avec l'emploi, gestion du personnel, recrutement, licenciement, évaluation, la rémunération et la participation des salariés au sein de l'entreprise. Il y a le développement humain, formation, compétences, etc. Il y a les conditions de travail, l'environnement, les relations industrielles. Des thèmes comme ça qui sont développés dans les recherches pour l'obtention des doctorats en sciences de gestion ou en gestion des ressources humaines carrément. Alors, mis à part les principales thématiques en rapport avec les thèses qui sont mobilisées, dont voici les grandes orientations, mais aussi les grands thèmes de recherche que j'ai cités tout à l'heure, il y a d'autres travaux qui sont en cours, des travaux qui sont réalisés sur des thèmes en rapport, par exemple, avec le marketing ressources humaines. Là, je citerai des travaux des professeurs Laila Ben-Raïs Noaï, ma directrice de thèse que je salue. Il y a aussi, elle collabore avec la professeure Catherine Viau. L'autre thématique de recherche, c'est en rapport avec le contrat psychologique. Avec les travaux du professeur Olivier Herbar, aussi, à l'Université de Bordeaux. L'autre thématique que je vous donnerai, c'est l'audit social. C'est une thématique qui est d'actualité, qui connaît beaucoup de recherches actuelles avec les travaux des professeurs de Jean-Marie Peretti et Jacques Igalens. Ainsi que, ainsi de suite, il y a beaucoup de travaux qui sont actuellement réalisés ou en train d'être réalisés, qui connaissent beaucoup de réflexions en rapport avec le management des ressources humaines. Et cela pour accroître la science, pour élargir le champ de recherche des sciences de gestion. Il y a par exemple cet ouvrage de 2019, un ouvrage qui est intitulé « La gestion des ressources humaines, des théories et les nouvelles pratiques de la fonction ressources humaines ». C'est un ouvrage qui est récent, qui comprend beaucoup de notions en rapport avec la gestion des ressources humaines en tant que pratique professionnelle, mais aussi en tant qu'une science de gestion. C'est le mot de la fin. C'était Richard Ndaichimie. Vous pouvez voir mon adresse e-mail et le site internet. Et je vous retrouve à bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.